Générique Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. On parle emploi, RH, débat, expertise, analyse. Chaque jour du lundi au vendredi, je suis très heureux d'être avec vous avec cette première rubrique. Elle a changé de nom parce que le contexte est particulier, on l'appelle en première ligne. Pour donner la parole à tous ceux qui affrontent ce confinement, chefs d'entreprise, artisans, cabinets de recrutement, ils auront la parole chaque jour dans notre émission pour nous raconter comment ils affrontent cette nouvelle crise. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Comment finir avec le harcèlement moral ? On en parle à travers un livre écrit par une spécialiste. Elle sera avec nous dans quelques instants interrogée par Mathieu Amaré. Et puis dans Fenêtres sur l'emploi, la relation entre les cadres, ceux qui managent et ceux qui sont managés, ce n'est pas toujours facile, on en parlera avec un expert de cadre emploi. Ce sera à la fin de notre émission. Mais d'abord, notre première rubrique, elle s'appelle en première ligne. Et oui, parce que c'est évident que la situation est compliquée. C'est tout de suite. Voilà, confinement oblige. Nous aurons évidemment tout au long de nos émissions beaucoup de visio avec des invités. Et on commence pour cette première rubrique en première ligne. Je vous le disais parce qu'évidemment, des RH, des chefs d'entreprise, des dirigeants d'entreprise affrontent cette crise. Crise évidemment très compliquée pour eux. Jean-Marie Leroy, merci d'être avec nous pour inaugurer cette première rubrique en première ligne. Président du cabinet Quadra Consultant, chasseur de tête. Vous êtes né en 1995. Vous agissez dans presque tous les domaines et vous recrutez des cadres dirigeants. D'abord, pour reprendre un peu le titre de notre rubrique, est-ce que vous avez le sentiment, Jean-Marie Leroy, d'être en première ligne ? Oui, on est sacrément en première ligne. On est en première ligne d'abord. Je suis en première ligne vis-à-vis de mes collaborateurs. Et ce n'est pas tous les jours facile. D'abord parce qu'il faut les rassurer. Il faut les rassurer sur leur devenir et sur le devenir de leur famille. Et puis, il faut également être en première ligne parce qu'il faut être complètement en osmose avec nos clients qui, eux aussi, sont en première ligne. Qu'est-ce que vous disent aujourd'hui les DRH, les dirigeants ? Dans quel état d'esprit ils sont en ce mois de novembre qui démarre, avec un confinement qui redémarre, le confinement 2 ? Est-ce que vous y voyez de l'inquiétude, une réflexion ? Vous parliez même de leur relation avec leur famille, une inquiétude un peu existentielle, j'allais dire. Oui, il y a plusieurs sujets. Quand vous dites que vous y voyez, moi, objectivement, c'est peut-être le sujet, c'est qu'on n'y voit pas très clair. Donc, on a besoin de clarté, on a besoin de stabilité. Je pense à certains clients qui sont dans l'investissement, l'investissement immobilier, en infrastructures et autres, qui ont l'autorisation aujourd'hui de continuer à travailler. C'est très difficile parce que leurs programmes sont sans cesse décalés, que leurs intervenants décalent aussi leur timing. Et que de ce fait-là, quand il faut faire passer des travaux en dessous d'une voie de la SNCF qui a été prêt avec un rendez-vous calé il y a trois ans, eh bien, à ce moment-là, la SNCF, on lui dit qu'on veut décaler. Eh bien, la SNCF répond, écoutez, on reprend rendez-vous dans trois ans. Donc, on prend tout de suite beaucoup de retard sur un certain nombre d'investissements. Évidemment, c'est très perturbant pour nombre de nos clients, évidemment. Investir dans le brouillard, c'est compliqué. Absolument, c'est un vrai enjeu. On parlera évidemment de l'investissement de tous ceux qui pensent l'avenir. Vous, Jean-Marie Leroy, j'ai vu que, d'après une étude de Sintec Conseil Recrutement, les cabinets de recrutement avaient connu et vu une chute de 70% de leur activité. Vous aussi, vous êtes impacté directement. Vous aussi, vous êtes dans cette première ligne-là. Bien sûr, bien sûr. Alors, ça dépend vraiment, vraiment des secteurs. Vous avez des secteurs qui sont démolis, évidemment. On est ou on était, je ne sais plus comment on dit, leader pour accompagner tout le milieu de l'événementiel, du tourisme d'affaires, toutes ces affaires qui se créent dans des lieux très organisés, finalement, les congrès, les salons. Aujourd'hui, objectivement, c'est de mort de plaine. Il ne se passe plus rien. C'est catastrophique. Donc, évidemment, des secteurs comme ceux-là sont très impactés. En revanche, des secteurs comme l'ESS, l'économie sociale et solidaire, où là, il faut être en première ligne aussi. Eh bien, on y est quand on est dans l'action publique. L'action publique qui est aujourd'hui en première ligne, parce que sans l'investissement public, objectivement, on sera encore plus bas. Et bien, évidemment, nous qui accompagnons tous ces acteurs publics ou de l'économie sociale et solidaire ou de tous ces acteurs de la transformation, parce qu'aujourd'hui, on est obligé de se transformer pour réussir à tenir. Évidemment, là, nous sommes beaucoup plus actifs encore aujourd'hui. Et les candidats, ils sont faciles à joindre, du coup. Nous, on n'a pas de difficulté pour joindre les candidats. Et les candidats, ils vont aller chercher des structures qui sont plus rassurantes que la leur. C'est ça qu'on rencontre. La vraie difficulté, c'est sur les entrepreneurs des boîtes comme la mienne ou comme d'autres boîtes. Le dirigeant, il n'est pas salarié. Le dirigeant, il n'a pas le chômage si jamais la boîte est plante. Et donc, dans ces moments-là, évidemment, on pense aux commerçants, évidemment, aux artisans. On est beaucoup plus impactés et le stress est décuplé. Jean-Marie Leroy, bien sûr, il y a du stress, il y a de l'inquiétude, il y a du brouillard, vous le disiez. Est-ce que les chefs d'entreprise que vous rencontrez, vos clients, pour certains, considèrent cette crise comme une opportunité ? Est-ce que certains disent qu'il faut en tirer la quintessence, il faut se réinventer ? On n'a pas le choix. J'ai envie de dire, ne pas investir, c'est subir. Et donc, c'est mourir. Donc, on n'a pas le choix. Moi, ce que j'entends des clients et des dirigeants, c'est que ceux qui se mettent... Alors, il y en a qui n'ont pas le choix. Je parle évidemment de la restauration ou de l'événementiel. Mais, à part ces cas de figures bien particuliers, les chefs d'entreprise me disent, mais écoutez, ce n'est pas les petites aides qu'on reçoit de l'État qui vont changer la donne. Ce n'est pas le chômage partiel qui va nous permettre de générer du chiffre d'affaires. Et donc, on préfère, et on est tous sur cette ligne-là, on préfère avoir peut-être un peu moins de chômage partiel. Ça aide quand on a des gens un peu fragiles qu'on garde, du coup. Mais par contre, sur des secteurs qui sont fragilisés. Mais par contre, dès qu'on peut demander aux collaborateurs de s'investir encore davantage pour tenir la boîte, là, il faut investir. Et donc, éviter le recours systématique au chômage partiel. Ça, c'est clair. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il faut, en fait, avoir une armée agile, nombreuse, et pas forcément des collaborateurs qui restent chez eux. C'est ça que vous dites ? Ce qu'on sait, c'est qu'on a deux. Évidemment, les crises révèlent les personnalités. Mais quand on voit certains collaborateurs, ils comprennent complètement la situation et ils s'investissent encore plus que d'habitude. D'autres ont des réactions en disant, moi, je me sens protégé. Bon, voilà, au pire, je vais partir en chômage partiel ou en chômage. On a aussi cette attitude-là dans certaines entreprises. Moi, j'ai la chance d'avoir chez Quadra des collaborateurs qui sont très mobilisés. Mais objectivement, on a vraiment ces deux publics à manier. Ce n'est pas facile de manier deux publics très, très différents parce qu'on n'a pas le droit du travail avec nous. Le droit du travail est très protecteur pour les salariés, ce qui est très bien, mais il ne permet pas aux chefs d'entreprise, dans ces cas de figure, de dire, là, il faut qu'on se bouge, il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on soit encore plus performant, parce que sinon, on n'y arrive pas. C'est ça, de taper du poing sur la table. Merci, Jean-Marie Leroy, d'être venu avec nous dans cette première rubrique pour inaugurer cette première rubrique en première ligne. Vous êtes le président du cabinet Quadra Consultants, créé en 1995. Et vous aussi, vous êtes en train de vous réorienter, de vous réorganiser. Merci d'être venu sur notre plateau. La suite de notre programme dans Smart Jobs et Working Progress, vous connaissez notre rendez-vous avec les invités de Welcome to the Jungle. C'est tout de suite. Retrouvez Working Progress au cœur de Smart Jobs, en partenariat avec Welcome to the Jungle. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Quel plaisir de retrouver Mathieu Amaré. Comment allez-vous, Mathieu ? Très bien. Rédacteur en chef. Au contexte difficile. On va en parler d'ailleurs, rédacteur en chef chez Welcome to the Jungle. Vous nous accompagnez assez régulièrement, très régulièrement sur ce plateau. Là, on parlait de ces chefs d'entreprise agiles et l'inquiétude. Là, on parle du harcèlement moral, qui est un sujet alors qu'il existait déjà bien avant la crise Covid. Et on en parle avec un auteur, une spécialiste qui a écrit un livre. Exactement. Même harcèlement tout court, on a un harcèlement moral ou sexuel. C'est un sujet dont on a beaucoup parlé dans des mobilisations en ligne, notamment qui ont apporté une caisse de résonance à beaucoup de voix féminines, notamment au niveau du harcèlement sexuel. Mais c'est aussi quelque chose qui produit à bas bruit des effets négatifs d'entreprise. Augmentation du turnover, risque pour la santé des équipes, une nuisance à la réputation de l'entreprise. Cette émission, en tout cas cette chronique, on l'a volontairement titrée un peu de manière cavalière. Comment finir enfin avec le harcèlement au travail ? Et on voulait répondre à cette question avec vous, Anne-Véronique Carter. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable management des situations humaines sensibles et prévention des risques psychosocials chez CrisUp, qui est un cabinet qui accompagne les entreprises dans cette prévention des risques humains. Et comme le disait Arnaud, vous êtes aussi autrice d'un ouvrage, Le cri du corps, sur l'hassellement moral au travail. Je le disais en introduction, Anne-Véronique, beaucoup de mobilisation en ligne avec MeToo, avec Balance ton porc sur le harcèlement sexuel. Dans les entreprises, très peu finalement de mobilisation en ligne, en tout cas très peu de plafond de verre qui est brisé. Juste pour donner un chiffre, 70% des victimes d'harcèlement au travail ne disent rien, ou en tout cas ne sont pas signalées. Comment expliquer ce silence, voire, permettez-moi cette omerta au niveau du sujet dans les entreprises ? Déjà, j'ai l'impression quand même qu'ils parlent de plus en plus, ces dernières années, surtout parce que ça a été vraiment beaucoup plus mis en lumière, malgré tout. Maintenant, les personnes ne parlent pas parce qu'ils vont être arrêtés par la culpabilité, la honte, le... On se sent sali. Pardon ? On se sent sali. Mais tout à fait. Et puis on se sent responsable. On se dit, bon, mais voilà, si moi j'ai eu ce problème-là, c'est que peut-être je suis plus fragile que d'autres, ou je ne sais pas dire non, ou je ne sais pas me présenter comme il faut, etc. Donc on regarde toujours comment nous on réagit. On ne se dit pas que la réaction de ses collaborateurs ou de ses managers ne sont pas normales. Donc il y a tout ça qui fait qu'on ne réagit pas. Et ensuite, il y a aussi la peur de perdre son travail, d'avoir des répercussions et finalement d'être celui qui est puni. D'accord. Vous l'avez dit, vous m'avez repris justement parce que les chiffres que j'invoque, en tout cas, sont issus d'une étude IFOP de 2014, depuis la donne a changé. Je le disais avec Balance ton port, MeToo. Vous dites, on les entend un peu plus. Comment ? On les entend un peu plus. Alors déjà parce que les personnes vont aller voir les délégués du personnel, vont aller en parler à leur médecine du travail, vont en parler à leur médecin généraliste parce que l'information circule, parce que du fait des grandes affaires qu'on a vues, entendues à la télévision, dont on a été informé, les personnes se rendent compte qu'elles ne sont peut-être pas seules et qu'elles peuvent agir et qu'elles peuvent se protéger. Et surtout, elles ont peut-être conscience aussi que si elles ne font rien, ça va continuer et ça peut être terrible. Donc les référents dont vous parlez, ce sont des médecins. Est-ce que de ces dernières années, comment, enfin, est-ce qu'on a noté une amélioration de cette prévention ou en tout cas de la parole qui se libère ? Les référents dans les entreprises, ce sont les médecins généralistes, vous l'avez dit, la médecine du travail. Est-ce que maintenant, au sein d'une, peut-être d'une organisation un peu plus classique, est-ce que les responsables des ressources humaines sont aussi des référents sur ce sujet-là ? Alors déjà, on est tous acteurs de prévention. Il faut vraiment l'avoir en tête parce que finalement, on ne peut pas se dire « Non, mais moi, je ne suis personne, donc je vois bien que quelqu'un souffre, mais je ne vais rien faire pour lui ». Au contraire, on est tous des acteurs de la prévention. Maintenant, quand on ne sait pas comment agir, il faut en parler au RH, à son manager, à la direction, à la médecine du travail, aux représentants du personnel, si on a un CSE, une CSSCT, enfin tous ces rassemblements, je dirais, de personnes, d'humains dans l'entreprise qui peuvent accompagner et aider. On a vu dans l'affaire de ce grand vendeur de logiciels français, mais qui s'est exporté aux États-Unis, que la DRH, elle aussi, était en porte-à-faux puisque des salariés s'étaient pleins et que la DRH se retrouvait, elle, entre deux cymbales. C'est compliqué parfois. C'est très compliqué. Elle est aussi soumise à la pression de la direction. Bien sûr. Alors, on n'a pas que des harceleurs dans les salariés, enfin des harcelés dans les salariés, les managers peuvent l'être, des personnes peuvent être harcelantes et harcelées. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Si on avait un schéma type, ce serait tellement simple, mais ce n'est pas le cas. En revanche, effectivement, on peut aussi, en tant que présumé victime, se dire « mais je ne peux pas parler à telle ou telle personne parce qu'elle ne va pas forcément être de mon côté ». À ce moment-là, c'est pour ça qu'on a plein de personnes qui peuvent nous aider. Excusez-moi, le cri du corps, parce que ce titre est très beau, édition Michelon, je le précise. Le cri du corps, c'est quoi ? Pourquoi ce titre très fort ? Parce que le corps parle quand on est harcelé ? Bien sûr. Alors, je dirais que dans toutes les situations de souffrance, donc de souffrance au travail, quand on subit des comportements inappropriés, et comme vous le disiez tout à l'heure, on n'a pas envie de dénoncer, d'en parler ouvertement, on se sent coupable, à ce moment-là, on retient les choses en soi. Et c'est à ce moment-là que le corps parle, effectivement. Et ça va être tous les symptômes qui peuvent être aussi très vraiment physiques. Enfin, en fait, ils peuvent être physiques, psychologiques, comportementaux. Et en fait, chacun d'entre nous sommes capables de le voir chez notre collègue. Ça peut être une grande prise de poids ou une perte de poids. Ça peut être des réactions même cutanées. Ça peut être une grande fatigue parce qu'on n'arrive plus à dormir. Et donc, des comportements un petit peu plus fragiles dans la journée, des crises de larmes, des personnes qui vont avoir des difficultés de concentration. Il y en a tellement. – Véronique, vous le dites dans ce livre aussi, vous expliquez le cycle de vie de harcèlement. Donc, à sa prise de conscience jusqu'à l'hospitalisation aussi, vous expliquez comment on s'en relève. – Oui. – De cet harcèlement. C'est un peu cette tendance solutionnante que j'ai envie de… – Alors, c'est vrai que déjà, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à l'hospitalisation. Là, c'était l'histoire que je racontais et la mienne, en l'occurrence, il y a plusieurs années. – Oui, c'est bien la vôtre que vous décrivez. – On avait un doute. – On avait un doute. – Mais j'étais absolument persuadé que c'était de vous dont vous parliez. – C'est bien mon histoire, oui, tout à fait. Je ne pouvais pas en faire un roman, il fallait que je sois sincère. Donc, c'était une façon d'être aussi plus impactante. – Vous êtes passée par là. – Je suis passée par là et j'en suis sortie, donc on en sort. Mais l'idée, c'est de ne pas rester dans un principe de victimisation. Je ne suis pas coupable de ce qui m'est arrivé, mais je peux être responsable de ne pas avoir dit non et d'avoir eu peur. – Est-ce que vous avez trouvé des perches dans votre entreprise à l'époque pour remonter la pente, justement ? – Bien sûr, des collègues, des collaborateurs et la médecine du travail, dans mon cas. Dans d'autres cas, ce sera la direction des ressources humaines, des représentants du personnel, on a toujours quelqu'un à qui on peut parler. Mais ça a des répercussions, ça a des répercussions. Sur la famille, parce que quand je parle du cri du corps jusqu'au bout, et j'entends tout le temps ça, les gens vont dire « Non, mais moi, je peux tenir, c'est très dur ce que je vis, mais je suis fort. » – Oui, je vais le traverser. – Je vais le traverser, oui, oui, jusqu'au moment où on ne traverse plus, où on tombe. Et quand on tombe, ça peut être définitif, mais en tout cas, ça peut être dramatique pour soi-même et pour sa famille, pour toutes les personnes qui nous entourent. Parce que quand on tombe, quand on fait un burn-out, un vrai… – Oui, parce que le bout du chemin, c'est le burn-out, on s'effondre. – Voilà, et là, et là, et là, il faut se relever, il faut du temps. – Vous avez des mots très forts, vous dites au risque, au limite, pardon, de la mort. – Oui, alors oui, moi, je suis quelqu'un qui aime la vie, qui suis bonne, vivante et joyeuse, et j'ai eu envie de mourir. Je suis arrivée là, alors que ce n'est pas du tout dans mon nature. – Ce n'était pas votre personnalité, votre caractère. – Ce n'est pas du tout, et en fait, on peut tous arriver là, donc il faut faire très attention, il faut faire attention à soi, il faut faire attention aux autres, et j'ai presque envie de dire, d'autant plus aujourd'hui, où on est justement dans une crise qui nous oblige à travailler à distance, de plus en plus, si on ne voit plus ses collègues, le harcèlement peut exister encore. – On a eu ce débat avec des avocats sur ce plateau, on vous a reconnu comme victime, parce qu'il y a aussi la notion de reconnaissance, c'est-à-dire que la personne qui considère qu'elle est harcelée doit aussi avoir une forme de statut de victime de harcèlement. Vous avez eu, j'allais dire, gain de cause sur le plan juridique, tout simplement. – Non, parce que je n'y suis pas allée. Je ne suis pas allée sur le plan juridique, parce que, pour le coup, il fallait... Je savais que si je partais là, c'était pour 3 ans, 4 ans, 5 ans. – Et qu'on restait dans l'histoire tout le temps. – Et que je restais dans l'histoire tout le temps, et que je n'allais pas m'en sortir, que je n'allais pas me relever. Et à un moment donné, je me suis dit non, je n'ai pas eu ce courage-là. Je pense que c'est très personnel, mais j'ai eu ma reconnaissance autrement, puisque après avoir écrit ce livre, après l'avoir vécu, j'ai repris des études pour devenir consultante en prévention des risques, et aujourd'hui, je travaille chez Crisop. – En forme de revanche, en quelque sorte. – Et en fait, j'ai compris, et quand j'ai écrit ce livre, où j'étais vraiment profane par rapport à cette situation, aujourd'hui, je suis professionnelle, et je me rends compte du mécanisme, et c'est là où est ma résilience aussi, de me dire qu'il y a plein de belles entreprises où tout se passe bien, et qui ont envie de faire en sorte que les choses changent. On n'est pas forcément aussi… – Tout n'est pas noir, tout n'est pas noir. – Mais non, tout n'est pas noir. – Il y a des entreprises qui se remettent en question, qui avancent. – Bien sûr, et qui veulent faire les choses. – Permettez-moi d'évoquer brièvement l'actualité, Anne-Véronique, vous l'évoquiez vous-même dans votre prise de parole il y a 30 secondes, le télétravail. – Oui. – Aujourd'hui, voilà, les gens sont potentiellement isolés en télétravail, le harcèlement moral, vous le dites, peut s'aggraver dans ce type de situation-là. Comment ? – Mais tout simplement parce qu'on ne voit pas les personnes. Donc quand je vous parlais tout à l'heure des réactions qu'on pouvait avoir, même physiques ou les réactions de comportement, ben là, on ne les voit pas à distance. Le problème, c'est que si on a une personne qui harcèle une autre, elle ne va pas arrêter parce qu'elle est plus loin. Donc ça va être par la connexion, par des e-mails, des SMS, une façon de parler, des injonctions paradoxales. – Par harcèlement numérique, là. – Tout à fait, exactement. Et là, il n'y a plus de témoins. – Qui favorisent même le harcèlement moral. – Oui, personne ne voit, là. – Personne ne le voit et on s'autorise certaines choses aussi. – Le harceleur, même sans être conscient d'être harcelant, parce que certaines personnes aussi ont ce genre d'attitude sans s'en rendre compte parce qu'ils ont l'impression que c'est comme ça qu'on doit travailler, c'est comme ça qu'on motive, bon, c'est une erreur, mais voilà. Donc ces personnes-là, en plus, elles sont cachées derrière l'écran. Donc finalement, ça laisse une liberté. On le voit vraiment dans tout ce qu'on peut avoir en cyberharcèlement, même en dehors du travail. – L'anonymat de Twitter ! – C'est terrible, c'est terrible. – Bah oui, c'est terrible. – Mais par voie de conséquence, les personnes, les salariés qui souffrent de ça se retrouvent dans une situation où ils vont être isolés, seuls chez eux, avec un télétravail qu'ils n'ont pas forcément choisi. – Subi, oui. – Où ils n'ont pas forcément l'organisation, l'ergonomie nécessaire pour pouvoir bien travailler, en panique, parce qu'ils ne vont pas réussir forcément à accomplir les tâches, donc se mettant une pression maximum pour réussir à atteindre des objectifs qui ne sont finalement peut-être pas atteignables. – Merci pour votre énergie, Anne-Véronique Herter. Ce livre, Le cri du corps, votre histoire, donc que vous avez donnée dans ce livre chez Michelon, vous en êtes libérée aussi à travers ce livre, et puis vous êtes aujourd'hui responsable management des situations humaines chez Crisop, donc c'est votre métier. – Oui. – Du profane à la professionnelle. Merci d'être venu sur notre plateau. – Merci à vous. – Suite Mathieu, si vous le voulez bien, de Working Progress, avec notre nouvel invité, d'en travailler demain. On reste sur le sujet, restez avec nous. – Cabinet Crisop avec Anne-Véronique, et puis là c'est une association qui est focus, comme on dit, focalisée sur ces questions de harcèlement Mathieu. – Exact, très très précisément avec Patrick Bertoncelli. Patrick, bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? – Alors, Patrick Bertoncelli, il faut quand même préciser à nos téléspectateurs qu'il est en visio, et on le découvre déjà en physique, derrière son écran. Vous nous entendez, Patrick Bertoncelli ? – Oui, je vous entends très bien, oui. – Ah, formidable. – Formidable. Écoutez, je vais vous présenter, Patrick, vous êtes président et fondateur de l'association AVHT, pour Association des victimes de harcèlement au travail. Vous accompagnez les victimes de harcèlement au travail dans leur combat, dans leur lutte, dans leur maladie. Tout simplement, comment est née cette initiative ? – Alors, j'ai... Oui ? – On vous entend bien, Patrick. – On vous entend. – Oui, j'ai créé l'association en décembre 2000, donc ça va faire bientôt 20 ans, parce que moi j'ai été victime d'harcèlement moral au sein de ma collectivité, puisque j'étais fonctionnaire, territorial, et j'ai commencé à avoir des problèmes, au niveau de mon travail, parce que j'avais... J'étais... Comment dirais-je ? L'administration, c'était politique. Donc, comme j'étais chauffeur du président de l'époque, quand il a été battu, j'ai commencé à avoir des problèmes d'harcèlement moral. – Comment ils se sont manifestés, Patrick, ces problèmes ? – Vous m'entendez ? – Oui, oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez, moi ? – Je vous demandais comment s'étaient manifestés ces problèmes de harcèlement moral dans votre collectivité ? – Alors, dès que j'ai pu être... Parce que j'étais chauffeur, on m'a enlevé, bien entendu, les clés du véhicule, mais vraiment d'une façon très difficile, puisqu'on m'a arraché des clés pour me prendre le véhicule. J'ai pu... On m'a demandé de ne plus conduire. On m'a demandé de me... Ben, de rester, je veux dire, au sein du garage, puisque j'ai dépendu du garage où c'est qu'il y avait des véhicules. Et je ne faisais presque plus rien. On m'a... Voilà, on m'a complètement isolé. Et on avait interdit à mes collègues de me parler. Voilà. – Alors, de cette anecdote, ou de cette histoire, en tout cas, personnelle, vous avez fait une association, vous l'avez créée, donc vous l'avez dit, il y a près de 20 ans. Vous réalisez des formations préventives et des médiations en entreprise via la VHT. Quelle forme prennent-elles, Patrick ? Comment vous aidez ces entreprises à accompagner le sujet ? – Oui, moi, je ne sais pas. – Allô ? – Oui, je ne sais pas qu'on fait la question. – Je disais, vous réalisez au sein de l'association des formations préventives au sein des entreprises pour qu'elles puissent elles-mêmes accompagner les salariés victimes de harcèlement moral. Je vous demandais tout simplement quelle forme prenez-t-elle ? – Alors, les... Oui. Il y a plusieurs formes. La première forme, c'est d'aider les entreprises ou les salariés qui souhaitent, quand ils vivent quelque chose de similaire, de ne pas s'isoler, d'une part, et puis de se poser les bonnes questions. Donc, nous leur donnons... Pardon. Nous leur donnons des méthodes, justement, de prévention et avoir le répondant nécessaire pour ne pas subir, du moins trop subir, quand c'est important. Et sinon, on les prend en charge quand les gens font appel, que ce soit les entreprises, que ce soit les salariés, justement, pour éviter que ça dure trop longtemps. Parce qu'on sait très bien que ça a une... Comment dirais-je ? Au niveau de la santé, ça a un impact terrible, que ce soit pour la santé et aussi bien pour les personnes concernées comme pour leur famille. Patrick, juste un mot, il nous reste un peu moins d'une minute. Combien de dossiers vous avez devant vous, là, à l'association ? Combien de dossiers vous gérez en ce moment ? Et est-ce que vous avez une recrudescence ou est-ce qu'il y a moins de dossiers à traiter depuis quelques années ? Moins de décès ? Moins de dossiers. Oui. Nous, on en a un petit peu moins, effectivement. Depuis l'affaire France et l'École, nous avons un petit peu moins de personnes. Mais bon, c'est quand même assez élevé. Je ne peux pas vous donner les dates, le nombre de décès, mais c'est quand même assez élevé. Mais on en a beaucoup moins qu'avant. Merci, merci Patrick Bertrand Shelley. Président, fondateur de l'association AVHT, vous avez un site internet, vous accompagnez les entreprises, mais aussi les salariés qui subissent des situations de harcèlement moral. Merci d'être venu avec nous en visio. On va vivre évidemment beaucoup de situations de visio dans ce contexte de confinement avec des invités qui seront à distance, d'ailleurs pour des raisons de sécurité évidentes. Merci d'être resté à mes côtés, Mathieu Amaré. On se retrouve demain, je crois, je l'espère. Welcome to the jungle. Avec vos invités, restez avec nous. Tout de suite, c'est le Cercle H. On fait une courte pause. On va s'intéresser à ce confinement et à ces enjeux sur l'emploi et à ce bras de fer avec les petits commerçants. On en parle avec mes invités. C'est dans quelques instants. Le Cercle H avec mes invités en visio et physiquement sur ce plateau, le confinement et après, les enjeux, les impacts sur l'emploi, le mécontentement des petits commerçants et puis l'inquiétude de certains commerçants qui, au-delà des aides d'État, parce qu'elles sont importantes, ces aides, considèrent qu'ils ne vont pas pouvoir poursuivre leurs activités. On va essayer de savoir évidemment où nous en sommes. Puis il y a un débat aussi sur les bailleurs, sur le montant des loyers. Et là aussi, ça pose d'énormes problèmes. Où en sommes-nous dans ce confinement 2 ? Un confinement qui se passe mal, qui s'organise mal peut-être. On fait le point avec mes invités. Thierry Grégoire est avec moi sur le plateau. Je le remercie. Président de l'UMI Saisonnier, l'UMI, c'est l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Quelques chiffres circulent. Certains chez vous annoncent près de 150 000 pertes d'emploi liées à ces confinements puisque les deux s'accumulent. On va revenir avec vous parce que vous êtes vous aussi à la tête d'un groupe hôtelier, de restaurants. Et on en parlera avec vous parce qu'il y a quelques minutes, vous avez signé le chômage partiel et fermé des restaurants. J'imagine évidemment, vous qui êtes chef d'entreprise, l'inquiétude qui vous habite en ce moment. Et puis avec nous en visio, Benoît Serres qui est très souvent sur notre plateau, vice-président de la NDRH, l'association nationale des DRH et puis senior partner au BCG. Merci Benoît d'être avec nous en visio et de participer à notre émission. Et puis peut-être dans quelques instants, une économiste, c'est intéressant d'avoir une vision d'une économiste en macro qui est chercheuse au CNAM. Elle sera avec nous dans quelques instants. D'abord, commençant par le début, Thierry Grégoire, au-delà de vos fonctions à l'UMI, le chef d'entreprise que vous êtes à la tête d'hôtels dans le sud... À Toulouse. À Toulouse, dans le sud-ouest et de restaurants. Ce matin, vous avez mis en chômage partiel combien de collaborateurs ? Ce matin, on a pris la décision déjà vendredi dernier mais comme on ne ferme pas ni un hôtel ni un restaurant comme ça en fermant la porte à clé, il a fallu un peu de temps, le temps de prévenir les clients qui devaient arriver. Annuler les réservations. Annuler les réservations. C'est 70 salariés qu'on remet à nouveau en activité partielle et donc, c'est 5 hôtels de restaurants que l'on ferme. Donc, voilà. Avec tristesse, j'imagine, avec le... Vous savez, un chef d'entreprise, la plus grande difficulté qu'il a depuis le début de ce confinement, c'est l'incertitude. Donc, l'incertitude, on vit certes avec mais aujourd'hui, on est contraint à fermer et donc, on le fait. Oui, parce que c'est compliqué psychologiquement pour mes collaborateurs. Alors, ça l'est pour moi, mais moi, je suis un chef d'entreprise, donc je dois garder calme et sans froid. Et à partir de là, c'est de les rassurer. Et notamment, heureusement que l'activité partielle, certes, longue durée, l'activité partielle est là, nous permet de payer les salaires. Et moi, je fais dans mon entreprise le maintien de salaire à 100%. Contrairement à d'autres collègues... 100% ? Oui, j'estime que je suis dans un métier de service et j'ai besoin de garder toute ma matière première que sont mes collaborateurs pour réouvrir. Et je ne suis pas... Donc, j'ai besoin de le faire. Donc, je le fais parce que si l'État participe, donc le contribuable français permet cette activité partielle, il n'y a pas de raison que moi, je ne compense pas avec le peu de trésorerie qui reste, mais je le fais. Juste un mot avant de donner la parole à Benoît Serti, Thierry Grégoire, fonction syndicale auprès de l'UMI, chef d'entreprise, d'une belle PME avec du chômage partiel. Est-ce que vous êtes en colère aujourd'hui comme beaucoup d'autres commerçants, petits commerçants qui considèrent aujourd'hui qu'il y a une forme de distorsion de concurrence ? Alors, moi, je ne peux pas être en colère parce que je dois garder calme et sans froid. Je dois amortir la colère de mes représentants. Mais vous l'entendez. De mes mandants qui aujourd'hui, c'est en train de... Une colère parce que quand les mesures ne sont pas bien comprises, quand il y a une forme d'injustice, quand la pression... Vous n'avez plus de chiffre d'affaires, quand toute une vie, vous avez mis l'argent dans votre entreprise et que du jour au lendemain, vous vous retrouvez à demander des aides, etc. Ce n'est pas naturel pour un chien d'entreprise. Donc, oui, on est dans une situation aujourd'hui où on a le sentiment que le premier confinement était inédit. Donc, totalement inédit. Il est une épreuve psychologique, bien évidemment. Ce deuxième-là est une épreuve psychologique de reconfinement, même s'il est différent. Mais il est mal perçu parce qu'on voit qu'il y a une distorsion de concurrence qui est en train de s'opérer. Grande surface, petit commerce. D'abord, parce qu'on pousse les curseurs du risque zéro au maximum d'un point de vue sanitaire. Cette société ne veut plus mourir. Mais d'un autre côté, on réduit les libertés d'entreprendre, les libertés de mouvement. 35 000 morts, quand même, le Covid. 35 000 morts, mais je dirais que remettons les choses en perspective. Et aujourd'hui, on aura combien demain de morts économiques, de salariés qui seront... qui verront la case. Les naufragés du Covid. Et des entreprises, TPE, PME, artistes en commerçant qui verront la barre du tribunal de commerce. Même s'il y a des dispositifs qui sont en place, aujourd'hui... Important, il faut le signaler quand même. Oui, qui sont importants. L'activité partielle, je redis quelque chose de très important. L'activité partielle, on a sauvegardé le maximum de contrats de travail. C'est ce qu'on continue à faire nous. On a nationalisé l'emploi. l'activité partielle de longue durée l'année prochaine, à partir de janvier. Mais à côté de ça, le gouvernement a deux renoncements. Il renonce en laissant le marché se réguler sur les assureurs et est en train de renoncer sur les bailleurs. Je m'explique. En débat à l'Assemblée nationale. Si nous ne protégeons pas, nous ne suspendons pas toutes les procédures judiciaires, ce qui est le cas maintenant avec l'urgence sanitaire version 2, si on ne suspend pas, on ne protège pas l'entreprise, donc le preneur à baille et le bailleur dans une négociation nouvelle en disant « Moi, État, j'ai suspendu l'économie pour des raisons sanitaires. » Vous, bailleurs, faites un effort. Demain, si bailleurs, vous ne faites pas un effort, si nous ne renugations pas les éléments du bail, qui reprendra, si vous reprenez le fonds de commerce, qui reprendra nos affaires aux conditions d'avant ? Donc l'idée, ce n'est pas de mettre dans le mur les bailleurs, c'est que la mesurette qu'a faite Bruno Le Maire, qui est une mesurette en fait, en fait, il est en train de renoncer comme il a renoncé face aux banques et aux assureurs sur les pertes d'exploitation et comme il est en train de renoncer sur les bailleurs. Alors que c'est entendable. Vraiment, il y a des choses nouvelles à faire et profitons de cette situation inédite, complètement exceptionnelle, pour remettre un peu, rebattre les cartes et pour que tout le monde s'y retrouve. Bailleurs, preneurs à bail et surtout, si l'entreprise va à la casse, ce sont les contrats de travail qui appartiennent à l'entreprise qui, eux, iront à la casse pour l'emploi. Et ça, c'est très important. Et des salariés derrière. Et des salariés, et des familles, et des salariés dirigeants et des dirigeants. Les bailleurs, évidemment, vous l'aurez compris, c'est ce que un restaurateur ou un hôtelier paye, évidemment, comme un loyer parce qu'il a un fonds de commerce et il a aussi des loyers. Et effectivement, l'Assemblée nationale est en train d'examiner, justement, depuis la semaine dernière, depuis mercredi, une réforme, justement, pour repenser tout cela. Benoît Serres, au-delà des problématiques, je dirais, liées aux petits commerçants, la distorsion de concurrence, comment vous le regardez, ce confinement d'eux ? Parce qu'autant le premier, il y avait une forme d'assentiment collectif, de la nation, j'allais dire. Autant sur ce confinement-là, celui qui a démarré vendredi, il y a quand même un blocage, ça se grippe. Comment vous l'expliquez ? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que ce confinement se pose sur une économie hyper fragilisée, voire dans certains domaines, comme l'évoque M. Grégoire, une économie quasi en survie. Et de l'autre, sur des collaborateurs et des équipes et un corps social qui est littéralement épuisé. épuisé parce que vit dans une espèce d'anxiété qui n'est pas que sanitaire. C'est une anxiété économique, de perspective, d'avenir depuis des mois, qu'il y a une énorme incertitude. Et la troisième raison, c'est qu'il faut reconnaître que... Mais je reconnais, je jette la pierre, je ne jette pas la pierre au gouvernement. Le gouvernement a essayé de trouver une sorte d'équilibre entre la protection sanitaire et l'économique, équilibre extrêmement précaire, extrêmement difficile. Et je pense que cette recherche d'équilibre fait que les positions ne sont pas tranchées et que par conséquent, personne ne sait très bien comment fonctionne ce confinement. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Ah, bon, on va rester à deux jours de télétravail sur cinq jours. » On sent que plus personne n'est très clair. Vous y ajoutez une sorte de fronde municipale, même si elle est à fait faible. Vous avez à peu près 60 arrêtés de réouverture des commerces qui ont été pris sur 36 000 communes. Donc, ce n'est pas... Non, mais c'est problématique. C'est intéressant. Oui. La maire de Montauban qui dit même, qui va même jusqu'à dire qu'elle paiera les amendes pour les commerçants parce qu'on imagine bien que le tribunal administratif va immédiatement casser ses décisions et ses arrêtés municipaux d'ouverture de commerce. Thierry, comment vous l'expliquez, vous, Thierry Grégoire, que ça se passe mal ? Vous êtes d'accord avec Benoît Serres sur l'incertitude économique. C'est vrai que beaucoup ont pensé qu'en septembre, de nouveau, la vie allait repartir. Beaucoup se sont serrés la ceinture pendant quelques mois en se disant « On fait l'effort » et en septembre, l'économie repart. Je dirais comme d'habitude. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne marche pas comme ça. Comment on équilibre cette relation entre le sanitaire, l'idée qu'on protège notre population, et l'idée qu'effectivement, il faut fermer notre économie. Comment on fait là ? Parce que certains libéraux expliquent que de toute façon, la perfusion ne durera pas éternellement et que quand on retirera la seringue d'argent public, ces entreprises se casseront la figure. Est-ce que vous êtes aussi pessimiste qu'eux ? Non, je suis pessimiste. Je pense qu'on est dans une espèce de schizophrénie au sein de ce gouvernement, mais d'un point de vue aussi global. C'est qu'on ne cherche pas à faire... Il n'y a pas d'équilibre. Pour moi, il y a un arbitrage qui est fait et qui est clair. C'est le tout sanitaire. Et à côté de ça, on dit... C'est ce qu'il a dit sur carte taxe hier. Bercy, c'est la voiture balai et donc vous distribuez les subventions, les aides, etc. Ça, je pense que c'est la pire des stratégies qui est en train d'être faite. Le premier confinement, c'était l'état de sidération. Ça venait d'arriver. Tout était fermé. Il était compris. Tout était fermé. On ne travaillait pas. L'équité qui était en place. C'est-à-dire que tout le monde est fermé. On voit ce qui se passe. Sauf les grandes surfaces. Je m'autorise. Sauf les grandes surfaces. Le débat était déjà le même. Le débat était déjà le même. Là, le couvre-feu était à peu près bien perçu. Oui, c'est vrai. Le couvre-feu était à peu près On n'avait pas le choix. Il aurait été même encore bien perçu si on avait même une réduction de 2 heures jusqu'à 19 heures. Et d'ailleurs, on l'a dit ça. Mais là, le couvre-feu, à partir du moment où il y a quelque chose d'un peu à la carte où on laisse et il n'y a rien de pire que ça. Ce que je parle de la politique des petits pas, c'est qu'en fait, on ne veut ne froisser personne et on voit bien. Et moi, ce qui m'inquiète derrière tout ça, c'est pourquoi les gens réagissent. D'abord, parce qu'il y a une pression psychologique et il y a un trop-plein. Et donc, moi, le trop-plein me fait toujours peur. La traduction qui pourrait revenir demain, je disais... Quoi ? Des flambées de violences ? C'est ça. Et ça, on ne peut pas arriver. On voit bien ce qui se passe dans d'autres choses. Et vous le sentez que ça bouillonne chez les commerçants. D'abord, on a la pression, nous, on est encore intermédiaire, de devoir agir. Et moi, je dis que lorsque demain, on va dans la rue pour manifester, c'est la situation d'échec d'une négociation. Donc, moi, je pense que le gouvernement devrait revenir, me semble-t-il, en tout cas, à quelque chose de dire... On a dit au début que c'était, par la voie du Président de la République, une situation de guerre. Et bien, Créon, cette dette-là, c'est une dette perpétuelle. Que tous les États européens... On ne la paye pas. C'est 2 500, 3 000 milliards qui est une dette avec un retour à meilleure fortune pour que les Français et tout le peuple européen et que les choses repartent. Et on n'aura pas de risque zéro. Il y aura un vaccin, probablement demain, qui remettra de la mobilité internationale. Alors, c'est vrai que certains secteurs ne sont plus touchés que d'autres. Oui, l'hôtellerie. On vit l'hôtellerie. Du tourisme. La restauration. Tous ceux qui vivent de clientèle internationale. Et donc, quand on dit la politique des petits pas, c'est que moi, je pense que ce qui est en train de se passer là, ça va s'accélérer et contre tout le monde. Et les atteintes aux libertés d'entreprendre, les atteintes aux libertés de mobilité, les atteintes aux motifs que le risque sanitaire doit être poussé au maximum, eh bien, derrière ça, ce que je vois moi, c'est une atteinte à la démocratie. Et c'est ça qui nous inquiète aussi derrière. Et donc, je pense que ce gouvernement doit absolument... Et pourtant, ce n'est pas faux de leur dire. Oui, parce que vous avez des rencontres. Je pense que... Vous êtes reçus régulièrement. Oui, et je pense qu'il y a aussi des lobbies à l'intérieur du gouvernement qui sont extrêmement puissants. Je les cite, moi, je n'ai pas de problème, j'assume ça. Les assurances, les banques assureurs, ce monde-là, aujourd'hui, sont en train de faire pression parce qu'ils n'acceptent pas, ne veulent pas comprendre que le monde est en train de changer. Alors qu'il y a des solutions intelligibles si on se mettait... Et parce que le politique, c'est quoi le politique ? C'est le fait d'agir. Il est en situation d'insécurité juridique permanente. On voit bien que nous gouvernons, aujourd'hui, ont cette peur du risque pénal. Mais c'est inhérent à toute fonction. Et moi, le premier, en tant que négociateur, en tant que syndicaliste, je suis engagé. Je prends des risques prévaux. Regardez, Thierry Grégoire, juste ce que disait Jean Castex, parce qu'il y a eu une journée un peu sur le plan politique. Bruno Le Maire s'est exprimé longuement sur une chaîne d'information. Puis Jean Castex était sur le 20h TF1. Regardez ce qu'il disait. Fermez le banc sur la question des commerces. On va le voir. Pas la peine de négocier. Nous ne reviendrons pas sur les mesures annoncées. C'est beaucoup trop tôt. Il faut attendre un minimum à 15 jours. Et puis regardez, la une des échos, le journal économique de référence qui fait sa une justement sur le petit commerce. Évidemment, ce secteur qui est au cœur de la fronde contre le gouvernement avec un risque démocratique. Benoît, je vous repose la question la même que j'ai posée à Thierry Grégoire. Thierry Grégoire soulève un débat de fond, un débat philosophique. Les restrictions de liberté posent un problème pour notre démocratie. Ça, c'est un premier sujet. Puis il y a un deuxième sujet économique, Benoît Serres. C'est que certains disent cette perfusion, eh bien, elle ne durera pas éternellement. Et quand on retirera l'aiguille, eh bien, des centaines d'entreprises fermeront. Et avec elles, évidemment, ces cohortes de salariés. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il faut continuer comme ça ? Je pense que le gouvernement a fait un choix de soutenir l'économie, mais qu'effectivement, il ne fait que repousser le tas de sable devant lui. Alors, heureusement, pour les gens qui ont du coup été protégés depuis 7-8 mois, mais de toute façon, il y aura une facture sociale, il y aura une facture économique, il y aura une facture fiscale. C'est évident. Je ne crois pas, on peut le souhaiter, mais je ne crois pas à l'abandon de la dette. Je n'y crois pas, pour des raisons globales et d'équilibre économique. Et une autre raison que M. Grégoire a évoquée et que je partage, qui est que, moi, d'une certaine manière, vous connaissez mon optimisme, ce second confinement, il vient sans doute empêcher que la situation revienne comme avant. Je crains que si on n'avait pas eu le deuxième confinement, on aurait repris comme avant et le système économique qui n'est pas en grande forme aurait continué à mal tourner. Maintenant, cette transformation de la société du travail, sans doute la plus importante qu'on observe depuis un siècle, cette transformation de la société économique, des rapports employeurs-employés, Bruno Le Maire lui-même appelle à une refonte du capitalisme, on va voir ce que ça va donner. Tout ça me fait penser que la crise, malheureusement, va être tellement épouvantable qu'on devra changer les règles. Et c'est peut-être à ce moment-là que la question de l'endettement, la question de l'Europe en particulier, pourra prendre un peu son envol un peu différemment. Parce qu'aujourd'hui, on repousse le tas de sable, on sait qu'aux alentours du printemps, a priori, il devrait y avoir un volume de perte d'emploi qui va être absolument considérable. Je crois que le gouvernement serait bien avisé, il le fait peut-être, de préparer cette phase-là en changeant les règles. Je ne prendrai qu'un seul exemple et j'en aurai fini. Nous avons un modèle social extrêmement protecteur, mais dont les modalités de fonctionnement, d'équilibrage et de discussion sont d'une lenteur absolument épouvantable et que cette lenteur, elle est mortifère dans la crise que l'on vit actuellement. Et qu'on essaye de ménager la chèvre et le chou alors qu'on est dans une crise qui ne ménage ni l'un ni l'autre, qui est d'une violence absolument terrible. Les niveaux de factures sociales, fiscales et économiques qu'on aura à payer seront, je le crains, beaucoup plus lourdes que la facture sanitaire que nous payons actuellement. C'est intéressant parce que là, Benoît Serre l'a déjà dit sur ce plateau, c'est la question du dialogue social, le fait que Jean Castex d'ailleurs l'apprenait dès son arrivée, un peu décalé. Il faut aller vite et le dialogue social est souvent lent, complexe et on n'a pas le temps. Thierry Grégoire, question simple parce que beaucoup de commerçants, de chefs d'entreprise se disent, comme le dit Benoît, tirons-en finalement une opportunité de cette crise. Rien ne sera comme avant, il faut inventer le monde de demain. D'abord, vous, peut-être, il y a un débat sur la digitalisation. Bruno Le Maire a expliqué quelques heures avant Jean Castex alors que lui ne l'a pas évoqué d'ailleurs l'idée de pouvoir faire de la livraison en expliquant d'ailleurs qu'il ne fallait plus les consommer chez Amazon mais qu'il fallait faire de la livraison. Est-ce qu'il n'y a pas un retard, je dirais, de votre secteur d'activité et je vous vois faire la moue parce que je connais votre réponse ? Digitalisation, numérisation, faire en sorte que je puisse acheter tout en ligne et pouvoir concurrencer des mastodontes. Est-ce que là, il n'y a pas un effort à faire ? De toute façon, je souris parce que ça fait 4 ans que je porte un sujet de digitalisation des ressources humaines. Je suis dans le mille. Donc vous êtes en plein dedans. Non, non, je pense que le premier confinement, il a un effet exceptionnel d'accélération de la digitalisation. plus personne ne se pose la question de ce que c'est que Zoom aujourd'hui, de faire des réunions digitalisées, etc. Non, je pense que bien sûr, dans la partie, ce que j'appelle tout ce qui est ressources humaines, la digitalisation, la digitalisation des contrats, etc., tout ça, c'est important. Et effectivement, on a un phénomène de négociation sociale dans l'entreprise mais surtout dans la partie, ce que j'appelle moi, des branches qui est lent parce qu'il y a des postures, parce qu'il y a des docs qui ne correspondent plus à la réalité. Et ce n'est pas parce qu'on va accélérer les choses qu'on va casser le droit du travail. Aujourd'hui, je suis désolé, on est en train de faire beaucoup de choses. Moi, en ce moment, je suis en train de négocier un accord de branche d'activité partielle de longue durée qui s'appliquera à compter du 1er janvier quand ce qu'on appelle le droit commun tombera à 36% de remboursement pour que la pente soit moins raide pour cette prise. Bon, probablement qu'on obtiendra l'activité partielle en poussant. Bien sûr qu'on va pousser. Est-ce qu'il y a un commerçant qui livre qui se décide de livrer ? Est-ce qu'il touche les aides encore ? Non, mais je vais vous dire. Il se pose la question. Oui, mais comme on dit depuis des années qu'il faut taxer les GAFA parce qu'aujourd'hui, c'est scandaleux qu'ils ne payent pas de fiscalité dans le pays. Mais à chaque fois, on a fait les choses avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard. Oui, bien sûr, c'est anormal qu'on n'ait pas fait plus accélérer la digitalisation dans les dispositifs de TPE, de PME. On voit maintenant ce qui arrive, le clic-in de collecte, parce que dans certains métiers, dont le mien, ce que nous avons besoin, c'est de rapports sociaux. Moi, je fais... Et de clients. Je fais deux clients et on fait 9h, de 9h du matin des fois jusqu'à 22h, des réunions Zoom. Ce n'est quand même pas la même négociation lorsque vous avez les gens physiquement. Évidemment que non. Ce lien social-là, on en a besoin. Sauf que, bien sûr, il faut profiter de cette situation pour rebondir. Et je reviens, je ne disais pas tout à l'heure pour répondre à Benoît Serres, mais pour compléter plutôt ce que disait Benoît Serres, ce n'est pas de dire qu'on ne va pas rembourser la dette. C'est de dire que dans le dispositif européen, il y a une ligne qui dit que c'est une dette perpétuelle qui sera remboursée au gré des meilleures fortunes. Et profitons de ça, justement, pour changer. Et ce n'est pas moi qui le dis. J'ai des économistes qui le disent, des financiers. J'ai même moi-même un associé qui est un financier au vol qui me dit que c'est quelque chose sur lequel on devra mettre sur la table. D'accord. C'est à meilleure fortune. C'est-à-dire que cette dette-là, c'est la dette Covid. Et puis de changer les dispositifs fiscaux. On n'a jamais fait la réforme fiscale dans ce pays. Enfin, tout ça... Ni en France, ni en Europe, d'ailleurs. Une espèce de Big Bang. Un Big Bang qui est en train de s'opérer. Sauf que dans tout ce qui est Big Bang, il faut un minimum pour parler les choses. Vous avez vu, les Allemands... Enfin, ce n'est pas pour terminer notre débat avec Benoît Serres et avec vous, mais les Allemands, eux, ont le même mode de confinement que le nôtre, sauf les commerces. Oui. Parce que ce sont des lieux de vie. On n'arrête pas de parler de l'état sanitaire. Le sanitaire égale la mort, etc. Quand vous fermez des commerçants, qu'ils soient de restauration de tollerie, tout type de commerce, c'est des lieux de vie. Et donc, voilà. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça qui est mal vécu par les... Et je pense que le confinement, pour terminer, je pense que le confinement prolongé était une bien meilleure solution que le deuxième confinement à la carte. Soft. La couvre-feu était acceptée par les Français. Et je ne suis pas sûr. Et après, je ne suis pas un spécialiste du sanitaire. Je dis juste que ça, peut-être qu'on aura dû le pousser. C'est peut-être ce qui va arriver dans quatre semaines, d'ailleurs. Ou un confinement radical. Ou un confinement radical. Après, ça pose des questions psychologiques, des questions, après, bien évidemment économiques. Mais après, vous savez, le confinement, c'est une vraie épreuve psychologique. Moi, qui ai eu aussi des gens autour de moi qui ont eu d'autres pathologies. J'espère juste qu'on n'aura pas plus de morts d'autres pathologies. Provoquées par le confinement. Provoquées par le confinement que le confinement lui-même par rapport à ceux qui ont été Covid-19. Benoît Serres, avant de nous quitter, on avait un invité au début de cette émission dans une rubrique qui s'appelle En Première Ligne. Et c'est un cabinet de recrutement qui dit, et qui le disait avec un peu d'humour, moi, je suis dans le brouillard. On est dans le brouillard. On est dans l'incertitude. Qu'est-ce qui se dessine, Benoît ? Vous nous l'avez dit, mars 2021, des risques de chômage massif. C'est quoi la France demain ? Je pense qu'on va traverser une période délicate et elle a commencé. Cette espèce de confinement qui ne dit pas son nom vient encore fragiliser les choses. J'observe que les entreprises sont dans une position d'attentisme. Je crains malheureusement que la France de demain ou celle de 2021 va être pire que celle de 2020. Je ne veux pas désespérer vos téléspectateurs. Mais c'est là où la facture va tomber, d'une part. Ensuite, il ne faut pas perdre de vue qu'à partir de septembre 2021, on sera en pré-campagne présidentielle. Donc on aura droit, comme on a depuis quelques jours, toutes les idées les plus bizarres les unes des autres pour se démarquer. On ne peut pas oublier quand même que le terrorisme vient de refaire une entrée fracassante dans le quotidien des Français. Donc cet ensemble de choses va créer. Alors le petit lueur d'espoir, la petite lumière en bout de tunnel, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, que les règles vont changer, qu'on va enfin adapter par la digitalisation un certain nombre de choses. Je ne perds pas de vue que la digitalisation va aussi un peu accélérer l'obsolescence des compétences. Donc j'espère que les pouvoirs publics, les partenaires sociaux et tous ceux qui ont à voir quelque chose là-dedans font faire autant d'efforts pour la formation et l'adaptation des compétences de tous qu'ils ont fait d'efforts à pondre des protocoles sanitaires monolithiques. Voilà, ce sera le mot de la fin. Ça fait sourire, Thierry Grégoire. On termine par un sourire parce qu'il faut continuer à garder calme et sans froid. C'est un mot que vous avez répété beaucoup. Ce qui voudra probablement dire et ce qui veut peut-être dire que vous avez aujourd'hui des mandants, comme vous les appelez, qui sont extrêmement tendus, extrêmement, je vais dire, presque agressifs. Oui, ils sont agressifs parce que c'est pour eux une situation qui est exogène. Ils ont le sentiment de ne pas être entendus. Ils ont le sentiment, ils nous poussent aussi, nous, à organiser des manifestations pour lesquelles, pour l'instant, on ne veut pas faire parce qu'on considère qu'on est encore dans une situation de négociation. Mais il faut que ce gouvernement entende. Et aujourd'hui, ce qui m'inquiète moi, c'est qu'on prend, on fait une politique de petits pas qui est en fait un vrai supplice chinois pour l'économie et pour les Français. Merci, Thierry Grégoire. Merci d'être venu sur le plateau de Smart Job, président de l'UMI Saisonnier, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie et vous-même, chef d'entreprise, vous me l'avez évoqué en début de cette émission. Merci d'être venu sur le plateau. Merci à Benoît Serres, le vice-président de la NDRH et le senior partner au BCG. C'était un plaisir d'être avec vous ce matin sur des sujets qui, évidemment, sont graves. Tout de suite, ces fenêtres sur l'emploi, on s'intéresse au cadre. Là, à travers cadre emploi, une étude entre les managers et les managers. Ce n'est pas toujours simple. C'est tout de suite. Fenêtres sur l'emploi, la relation entre les cadres managers et les cadres managers avec un lien de subordination, un lien hiérarchique. Ils sont cadres tous les deux. C'est une étude de cadre emploi que va nous dévoiler Elodie Franco-Dacroze. Elle est souvent avec nous sur ce plateau. Elle est responsable des études chez cadre emploi. On est très, très heureux d'être avec elle en visio. Évidemment, confinement oblige. Bonjour Elodie, vous allez bien ? Bonjour Arnaud, ça va très bien. Écoutez, vous sortez une... Vous révélez une étude intéressante. C'est presque un peu de la sociologie entre le cadre manager et le cadre manager, son chef, pour le dire simplement. Alors, il y a un point positif. On verra les points négatifs. C'est que depuis le confinement, en tout cas ceux qui vous ont répondu, 30% des managers ont le sentiment de plus communiquer avec leur équipe. Tout à fait, oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a eu à quoi ? Une mutation de l'attitude des managers ? Alors, jusqu'ici, après cette période de confinement, pendant la période de confinement et entre le laps de temps qu'il y a eu entre les deux périodes de confinement, on s'est beaucoup intéressés aux désirs de mobilité des cadres, aux attentes vis-à-vis du télétravail. Mais on avait très peu traité le sujet des relations entre managers et managers. Ce qu'on a constaté via cette étude, c'est que plus que des impacts organisationnels et des changements sur nos modes de travail, ce confinement et le laps de temps qu'il y a eu entre les deux périodes de confinement a engendré de réels dysfonctionnements relationnels entre les managers et leurs collaborateurs, finalement. Et en fait, pourquoi ? Parce que finalement, cette crise, elle a pu exacerber et amplifier des tensions qui étaient déjà existantes entre les managers et les managers et finalement, elle n'a servi que de catalyseur de frustration entre les managers et les managers. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que la perception et la façon dont cette période de confinement et cette période de post-confinement a été vécue n'a pas du tout été la même côté manager et côté manager. Donc, si les managers ont eu l'impression d'avoir plus communiqué avec leurs équipes, d'avoir été présents, de les avoir accompagnés pendant cette période aussi inédite, les managers, eux, ne se sont peut-être pas du tout sentis de la même façon et ça se voit au résultat de l'étude, 45% d'entre eux ont le sentiment de moins communiquer avec leurs managers. Finalement, les managers ont été extrêmement sollicités aussi pendant cette période de ce fait peut-être que les collaborateurs se sont un peu sentis laissés de côté, si je puis dire. Mais Elodie, j'allais vous poser la question, il y a quand même un écart d'appréciation entre le manager et le manager parce que d'un côté le manager, lui, se considère majoritairement bienveillant, alors lui, il se trouve en un mot pour le dire cash, formidable, mais en même temps, les managers le perçoivent à 30% comme autoritaire, directif et négatif. On le voit d'ailleurs sur cette animation, 30% autoritaire, 27% directif et puis 24% les considèrent négatifs. On est quand même très loin des 74% des managers qui se trouvent formidables et bienveillants ? Alors encore une fois, le confinement et la période post-confinement n'a pas du tout été vécu de la même façon en fonction que l'on soit manager ou juste manager. Ce dont il faut se rappeler aussi, c'est qu'en tant que manager, enfin les managers ont été dans la position où ils ont dû à la fois gérer les craintes des collaborateurs et leurs attentes, mais aussi de concilier tout ça avec les impératifs de l'entreprise. De ce fait, certaines décisions qui ont pu être prises n'ont pas du tout été vécues de la même façon. Si on s'intéresse par exemple au retour au travail après la période de confinement, peut-être que les managers ont estimé l'avoir fait avec beaucoup de bienveillance puisque c'était aussi un impératif de la part de l'entreprise, cette nécessité de voir les collaborateurs revenir dans les locaux, mais peut-être que les collaborateurs, eux, l'ont vécu comme une directive extrêmement contraignante et en tout cas de ce que j'ai pu constater, notamment dans mon entourage, ce qui est le plus ressorti, c'est que je ne comprends pas pourquoi on me fait revenir au travail si ça fonctionne très bien en télétravail. Les collaborateurs n'ont peut-être pas toujours conscience des impératifs et des enjeux que cela implique pour les entreprises. Du coup, les managers, finalement, se retrouvent un petit peu entre deux positions. Ils doivent à la fois gérer les états d'âme de leurs collaborateurs, mais aussi continuer à faire en sorte que l'entreprise fonctionne du mieux possible. Ça n'a pas été évident et ce n'est pas évident de manager en cette période de Covid. Et nous voilà replongés de nouveau dans le télétravail parce que vous soulevez un autre sujet qui est le télétravail et vous viendrez nous en reparler parce que c'est évidemment les modifications de relations liées à ce télétravail et à ce confinement. Merci Elodie Franco-Dacros d'avoir répondu à toutes nos questions et de nous avoir dévoilé cette étude Cadre Emploi qu'on peut découvrir j'imagine sur votre site Responsable Etude chez Cadre Emploi. Merci à Elodie Franco-Dacros. Merci à tous nos invités en visio et évidemment en présentiel. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures à la rencontre de nouvelles histoires, de nouveaux invités, de nouveaux débats aussi. Merci à Fanny Griezmer et à toute l'équipe technique qui s'est démenée aujourd'hui pour vous faire vivre cette émission en numérique et en présentiel. Je serai là demain, même heure. Portez-vous bien et soyez optimistes si possible. Sous-titrage Société Radio-Canada et soyez sur la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada